On aime inviter Tim, Timothy Townway, qui est le représentant de la NASA en Europe, pour avoir une vision de l'autre côté de l'océan. Et à la fois, on invite, pour qu'elle soit déjà sur le podium après lui, Jean-Pierre Martin, Patricia Caraveo, Jean-Louis Félus et Mathéo Barçogna. Voilà, dans l'ordre. Merci beaucoup. So, bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Tim, je suis le représentant de la NASA en Europe. Désolé pour toute répétition de présentation précédente, et désolé pour mon pauvre français. Si vous avez besoin de moi, je vais changer en anglais. L'année 2019 est un... Et en année, membre de célébration et ce soir, je suis ravi d'être parmi vous pour représenter la NASA. Tout en rendant hommage à la vie de Leonardo da Vinci et à son influence sur la science et l'expression. La NASA et tous les astrologues du monde doivent beaucoup l'inspiration que Leonardo a donné à des générations d'éventures, d'entrepreneurs et d'exploratoires. Le cinquième anniversaire du monde de Leonardo nous donne l'occasion de réfléchir sur la manière dont ces inventions et ces décisions ont changé la façon dont les gens regardent l'or, la science et le monde qui les entourent. Bien que ce de ça ait été conçu pour un tank, il résonne beaucoup à notre vaso... Sorry, désolé. Il résonne beaucoup à notre vaiso spécial actuel. Durant cette année, la NASA a aussi fêté des anniversaires importants, célébrant le 60e anniversaire de la création de l'agence et le 50e anniversaire du département de Palo XI sur la Lune. En soixante ans, la NASA a accompli des choses incroyables pour perpasser les mystères de l'univers, tandis que les missions à Palo étaient peut-être le plus grand accomplissement technologique du 20e siècle. Cependant, pour la NASA, nous nous voulons pas simplement honorer le passé. Nous nous inspirons de l'histoire et regardons vers l'avenir pour tracer une nouvelle voie au métier d'expulsion humaine alors que nous retournons sur la Lune avec le programme Artemis. Artemis, la soeur jumelle de Palo et déesse de la Lune dans la mythologie grecque, fait partie de l'approche globale de la NASA en matière de l'expulsion de la Lune à Mars, qui nous permettra de l'explorer rapidement et de durablement la Lune et de permettre l'alimenté de faire en prochaine, soit géant, l'expulsion humaine du Mars. Avec le programme Artemis, nous environs la première femme et le prochain homme sur la surface de la Lune d'ici 2024. Nous préveillons d'utiliser la fusée la plus puissante du monde, le Space Launch System, pour lancer la capsule Orion et le European Service Module vers le module du commande lunaire Gateway de la passerelle qui sera en orbite autour de la Lune. De là, les astronautes pourront descendre sur la surface lunaire, leur destination est le pôle sur lunaire, un lieu qui, selon nous, contient une quantité importante du glacier qui peut être utilisée pour l'expulsion, utilisée du système solaire. Nous avons un projet pour nous y rendre. La première mission du test Artemis sera lancée, sans équipage, à la fin du demi-event pour tester le SLS et Orion, en tant que système intégré. Artemis 1 sera suivi d'Artemis 2, une mission avec l'équipage qui volera autour de la Lune avant le retour à la surface avec la mission Artemis 3 en 2024. L'équipage d'Artemis 3 se passera sur la surface via un système de débarquement au monde situé à Gateway en orbite lunaire. Après Artemis 3, nous continuerons à développer le Gateway en coopération avec nos partenaires internationaux et renforcer notre présence à la surface de la Lune. Avec ces missions, nous avancerons de façon durable des connaissances acquises et errant sur Mars dans les années qui suivront. Nous entreprenons ce voyage lunaire pour plusieurs raisons. La raison principale est quand nous rendons sur la Lune. Nous créerons un tremplin pour que les humains puissent se rendre sur Mars. Nous serons en mesure de démontrer les technologies et d'élargir les approches commerciales nécessaires pour une exploration plus approfondie de l'espace. Sur la surface lunaire, nous rechercherons la glace et d'autres ressources naturelles qui faciliteront notre exploration. Nous allons motiver une nouvelle génération et encourager les carrières en STEM. Nous étudierons la science sur la Lune et à partir de celles-ci pour en prendre davantage sur son histoire, l'histoire du système solaire et l'univers qui nous entoure. Enfin, nous ne pouvons pas oublier les retombées qui se produiront dans d'autres secteurs que nous ne pouvons pas encore prévoir. En même temps, nous poursuivrons également notre exploration robotique du Mars. Nous avons une présence robotique permanente sur Mars depuis 1997, avec une flotte d'un genre spécial et de revers. Souvent, une collaboration avec la France, tel que Curiosity, Maven et Insight. En juillet 2020, nous laisserons le revers Mars 2020 à la NASA, toujours en coopération avec la France. Cette mission pilotera également le premier hélicoptère à la surface de Mars. Et notre revers sera rejoint par le revers ExoMars, le délai de l'agence spatiale européenne, ISSA et autres missions. Ensuite, dans les années à venir, nous allons ramener une manière robotisée en fonction de Mars en collaboration avec la ISSA. Toutes ces missions robotiques travailleront pour nous donner une meilleure compréhension de Mars quand des ondes pourront y attirer. Et savez-vous que Leonardo est déjà sur Mars ? Des copies de pages de son codex de Flight of Birds et en autoportrait ont été placées sur un petit disque du revers Curiosity, une l'honneur de son contribution à la science et la diète en inspiration pour de nos générations. Avec le programme Artemis, nous voulons marquer le vent et l'union, SIC pour l'explosion de l'espace. Aller plus long que jamais et inciter par la même occasion la génération Artemis, Avoir grande et audacieuse comme l'a fait Leonardo il y a plus de 160 ans avec ses nos breves envoies. Et nous prévoyons de poursuivre cette inspiration en collaboration avec nos partenaires internationaux ici en Europe et dans le monde entier. En conclusion, vous allez pouvoir visionner une vidéo qui, j'espère, vous captivera à le réfléchir à ce que nous pouvons faire et où nous pouvons aller ensemble. Merci. Applaudissements 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 Merci.